Et l'on reparle ce matin, Nicolas Dose, des crédits immobiliers parce qu'il y a un emballement qui commence à inquiéter sérieusement les autorités en France, d'autant qu'un nouveau record de taux bas a été franchi hier, c'est ce qu'indique la Banque de France ce matin. Quel est le problème en fait, Nicolas ? Un risque de bulle. Les autorités financières qui surveillent la stabilité du système en France trouvent que ça va trop loin. Les taux très bas et très bien. Qu'est-ce qui se passe ? Les ménages s'endettent de plus en plus. Comme ils s'endettent de plus en plus, ils sont de plus en plus riches pour acheter. Donc les prix de l'immobilier vont aussi à la hausse. Et puis les banques délivrent du crédit mais avec des taux toujours plus bas. Et les banques s'appauvrissent. Et on a aujourd'hui des chiffres édifiants. Sur le mois de septembre, on a délivré 22 milliards d'euros de crédits nouveaux. Pratiquement un point de PIB. On vient de passer la totalité des crédits en circulation. C'est plus de 1 000 milliards d'euros. On n'avait jamais vu ça. En 10 ans, l'encours de crédit, c'est 1 000 milliards d'euros. C'est une hausse de 70%. Ça va très vite. Mais Nicolas, contre cette fièvre du crédit immobilier, comment peut-on réguler ? Le Haut Conseil de Stabilité Financière vient de consulter les banques et fera des propositions cette semaine qui s'annoncent choc pour stopper la surchauffe. Et puis vous, financez.com a publié une enquête dévoilée par BFM Business où on voit que les banques elles-mêmes commencent à freiner un petit peu. Elles vont exiger plus d'apport personnel. Elles vont être un petit peu plus chères pour renégocier son prêt, voire très légèrement remonter leur taux. C'est aussi assez courant en fin d'année lorsque les banques réalisent qu'elles ont réalisé les objectifs qu'elle s'était fixée pour l'année. Bon, ce Haut Conseil de la Stabilité Financière, il faut rappeler qu'il rassemble la Banque de France, le ministère de l'Économie, l'Autorité des Marchés Financiers. Il va proposer des mesures-chocs, dites-vous. La mesure-chocs, ce serait un taux plancher. Le taux en dessous duquel les banques ne peuvent plus aller. C'est quoi ? 0,5 ? 1 ? Pour l'instant, on est sur du 1,1 à 1,2. S'il dit que c'est 1,1, il n'y aura plus jamais de taux en dessous d'1,1. Après, on pourrait aussi exiger que les banques respectent le taux d'effort. Le taux d'effort, c'est que vous pouvez rembourser maximum 33% de vos revenus. Certaines banques vont un peu au-delà. On pourrait leur dire non, non, là, vous ne dépassez pas les 33,3. Ou alors augmenter les frais lorsqu'on rembourse son prêt de manière anticipée pour freiner notamment les renégociations de prêts. Donc si ce taux plancher est acté, ce sera une vraie révolution sur le marché du crédit immobilier.